Lorsque l'ennemi arrive, Seigneur, comme un fleuve, Seigneur, ton esprit, Seigneur, Dieu le met en déroute, Père éternel. Papa, nous venons, Seigneur, Dieu au roi, amener ces familles au temps de toi, Seigneur Jésus, pour que, Seigneur Dieu, tu es clair, Seigneur, pour que tu déverses ta protection, pour que tu déverses ton amour dans la vie, Seigneur Dieu, nous vous pourrons, Père éternel. Papa, je prie, Seigneur, Dieu au roi, pour les cœurs des mamans, afin que l'inquiétude, Seigneur Dieu au roi, ne soit plus nommée, Seigneur Dieu, dans leur cœur, au sujet de leur enfant, Seigneur mon roi, mais qu'elles apprennent à te faire confiance, qu'elles apprennent à marcher avec toi, qu'elles apprennent à marcher avec toi, Seigneur, qu'elles apprennent à marcher avec toi, Yahweh. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, Alléluia. Merci éternel Dieu de gloire, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Nous allons élever aussi les adolescents, les jeunes filles entre les mains de l'éternel ce soir. Nous allons prier pour elles. Nous allons prier que l'éternel leur donne de pouvoir grandir en sagesse, de pouvoir grandir dans la crainte de l'éternel, de pouvoir grandir dans le reflet de sa présence, que l'éternel les attire à lui, qu'il les attire, Alléluia, qu'il les attire. Alléluia, Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui sont dans les grandes villes et spécialement ceux qui sont dans la province du Québec et Ontario, il y a un réseau de personnes qui s'est créé. Et je pense que j'en ai parlé déjà une fois, mais j'entends de plus en plus l'histoire se répéter dans plusieurs familles. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui approchent les jeunes, les jeunes dans les lycées, dans les secondaires, les écoles secondaires et leur proposent des affaires. Pour ceux qui sont dans la drogue, on le sait, c'est tout le temps qu'on leur en propose. Et il y a certains de nos ados, des fois, qui savent dire non, d'autres qui ne savent pas dire non. Et il y en a d'autres maintenant. La nouveauté, c'était au niveau du PCU, de l'argent que le gouvernement versait pour le COVID. Donc, puisqu'il n'y a pas vraiment une façon de trier, les applications étaient tellement poreuses qu'il suffisait d'appliquer. Il suffisait juste de remplir pour être qualifié parce qu'ils n'avaient pas le temps de vérifier si tu es qualifié ou pas. Et puis, du coup, quand tu remplis ton truc, on te qualifie et puis on t'envoie de l'argent. Donc, 2000 dollars par mois. Il y a beaucoup d'ados, beaucoup, beaucoup dans toutes ces villes-là qui se sont fait avoir et qui se sont fait avoir. Donc, l'argent, ils ont malheureusement donné leur carte ou accepté parce que la personne vient leur dire, moi, je vais prendre de l'argent et puis je vais te filer 500. Pour un ado, 500 dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais la personne ne se rend pas compte qu'en fait, le voleur est juste en train d'utiliser ton identité pour te voler ton propre agent. Et ça, ce n'est pas des adultes. Ce n'est pas juste des adultes qui le faisaient. C'est des jeunes de 18 ans, des jeunes de collège qui viennent pour, parce que si tu as 16 ans déjà, je pense, 16 ans ou 4, 15 ans, tu as déjà le droit d'ouvrir ton compte en banque et tout, même sans l'avis de tes parents. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et nous voulons vraiment attirer votre attention sur ça. Je parle à toutes les mamans qui ont des adolescentes à la maison et des adolescents. Vérifiez les états de compte de vos enfants. Vérifiez ce qu'ils font. Vérifiez les achats qu'ils font. Vérifiez, soyez des fouineurs. Amen. C'est quand l'enfant sera vraiment hors de la maison qu'il pourra avoir toute sa liberté de faire ce qu'il veut. Mais pour l'instant, on est obligé de le faire pour s'assurer que l'enfant reste vraiment dans le droit chemin, qu'il y a des choses pas très catholiques qui se font. Amen. Alors, c'est pour ça que je voulais comprendre vraiment. J'avais ce souci-là à cœur, compris pour les adolescents, pour nos ados, que la grâce de Dieu puisse les distinguer, qu'ils aient le discernement, qu'ils puissent avoir ce discernement-là, qu'ils puissent aussi avoir l'amour de Dieu pour pouvoir choisir ce que Dieu veut et ne pas s'allier avec les choses du monde. Amen. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans un temps de combat très, très rude où l'ennemi veut l'attention de nos enfants. L'ennemi veut l'attention de nos enfants. Pendant que nous passons du temps à prier et à jeûner, ouvrons également les yeux pour veiller sur nos maisons, pour veiller sur nos enfants, pour veiller sur ce qui se passe, pour veiller sur leur lecture, pour veiller sur ce qu'ils se disent, pour veiller sur ce qui se passe entre eux, pour veiller sur ce qui se passe autour d'eux. Il y a beaucoup de rôdeurs, il y a beaucoup de gens qui veulent leur attention, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour captiver leur attention et détourner leur destinée. Le problème, c'est leur destinée. Le problème, c'est leur destinée. Et il y en a d'autres qui font les pactes de suicide. Il y a des réseaux, des ados qui font des pactes de suicide. Il y a des films qu'on montre qui incitent les jeunes à vouloir se suicider. Aux États-Unis, ils avaient suspendu 13 Reasons to Die, 13 raisons pour se suicider. Là, c'est un film qui est sorti et qui est très, très à la bourse. Une fois, ils ont montré ça à l'école, à l'école de nos enfants ici. Quand on a vu l'affiche, on a vu ça, on s'est ralliés. On a appelé, on s'est appelé entre papes. Et on est allé à l'école, dit, vous ne pouvez pas projeter ce film-là à l'école. Pourquoi? Vous pouvez penser que vous pouvez projeter cela à l'école et laisser nos enfants regarder cela. C'est un film qui enseigne aux enfants les raisons pour lesquelles il faut mourir. Dans ce film-là, on leur dit, si tu n'es pas content, si papa et maman ne te parlent pas bien, tu peux mourir. Si ton boyfriend t'a lâché, tu peux aller mourir. Et ils montrent même des façons de le faire. Pourquoi à l'école, on peut permettre un film pareil? Ils disent que c'est pour faire la sensibilisation sur le suicide. Ce n'est pas une sensibilisation. C'est un film qui fait la promotion du suicide. Le parent, nous sommes les meilleurs gardiens de nos enfants. Alléluia. Mais comme la parole de Dieu dit, « Si l'éternet ne veille pas, ceux qui veillent veillent en vain. » C'est pour ça qu'il est important que toi, maman, moi aussi, nous demeurons alertes. Nous demeurons alertes. C'est une grâce que nous demandons. On n'est pas de super humains, mais quand on demande la faveur de Dieu, ils nous la font. C'est une grâce. Alléluia. Et en dehors de ça, il y a aussi ces drogues qu'on leur offre. On les encourage à faire. Dernièrement, sur TikTok, il y a une vidéo qui était en train de circuler. Je crois qu'ils ont stoppé ça cette semaine. C'est cette semaine même où quelqu'un s'est suicidé en direct. Et tous les ados ont regardé. Même les enfants. Tous les enfants qui ont les TikTok, qui ont les cellulaires en main, s'est passé en boucle sur toutes ces choses-là. En direct, quelqu'un s'est suicidé. Donc, c'est un esprit qui est en train de s'infiltrer. Et avec le COVID, les choses ne s'arrangent pas non plus parce que les gens sont dans l'isolation. Les gens sont dans les maisons. Et c'est un esprit qui est en train de circuler. Soyons vigilants. Soyons vigilants. Il est temps de se lever encore et de faire même l'onction de ta maison. Faire l'onction des chambres de tes enfants. Amen. Tu fais l'onction. Tu rentres dans les chambres. Tu ouvres les chambres de tes enfants. Tu ouvres leur lit au nom de Jésus. Tu parles sur eux. Tu pries pour eux. Tu pries sur eux. Tu pries avec eux. Sans relâche. Sans relâche. Sans relâche. Même si l'enfant te prend pour une folle, c'est ton alliance avec Dieu. Même si l'enfant te dit, « Mais papa, tu exagères. » Oui, j'exagère. Je préfère exagérer que de ne rien faire. Alléluia. Donc, je veux vraiment vous encourager. Si j'avais ça à cœur, je me suis dit, je vais parler à cœur à cœur avec vous pour qu'on puisse être vigilante sur ce qui se passe autour de nous ces derniers temps. c'est exacerbé. C'est vraiment exacerbé par la situation que nous sommes en train de vivre encore à cette époque-ci avec l'atmosphère COVID. C'est très exacerbé. Et on doit faire attention. On fera une autre série sur la dépression, les maladies mentales, parce que ça, c'est quelque chose que je ressens vraiment. Le Seigneur veut qu'on insiste dessus. Et on va faire une autre série peut-être au mois de novembre ou au mois de décembre, comme le Seigneur nous permettra. Et on va s'attarder sur les problèmes de santé mentale et surtout au niveau des enfants aussi. Comment reconnaître les signes. Comment reconnaître les signes. C'est très important pour ce qu'ils vivent aussi en ce moment-ci. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais introduire notre invitée de ce soir. Pasteur Pauline, vous la connaissez toute. Je n'ai pas... Elle n'est plus à présenter, comme on dit. C'est une femme merveilleuse que j'aime beaucoup. Auteure de plusieurs livres. Et celui que j'aime beaucoup, le livre... Un de ses livres que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touchée tout au fond de mon cœur. C'est vraiment le livre où elle donne son témoignage de la drogue à la liberté. Ça, c'est un petit pamphlet qu'elle a fait, qui est aussi très intéressant, que vous pouvez aussi donner à vos ados qui parlent de la liberté, ou aux personnes qui sont accroes aux substances. Elle a écrit ce petit pamphlet-là de la délivrance, de la drogue à la délivrance. Il est très intéressant. Et il y a un autre livre où elle parle... C'est quoi le titre encore, Pauline? Là où tu parles de ton témoignage, témoignage de ta vie et tout, j'aime beaucoup celui-là. Et le tout dernier qu'elle a écrit, c'est pour le contrôle. Pour nous apprendre c'est quoi le contrôle, à repérer le contrôle. Comment reconnaître que tu es dans une situation de contrôle? Comment reconnaître que toi-même, il y a l'esprit de contrôle en toi? Donc, Pauline, elle oeuvre beaucoup dans la délivrance. Elle fait beaucoup de délivrance. Et elle travaille dans les soins pastoraux avec moi. Et c'est vraiment une équipe de choc. Oui, la solution, comment se libérer du contrôle? Ça, c'est le dernier livre qu'elle a fait. Comment se libérer du contrôle? Merci, Père Angéline. Donc, je vais lui passer la parole. Elle va nous conduire dans ce moment de ce soir comme le Seigneur mettra dans son cœur. Amen. Amen. Alors, Père Pauline, à toi. Merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Alors, oui, c'est le nom du livre, c'est « Ma vie, une vie de foi ». Oui, c'est vraiment la foi en Dieu. Ce n'est pas un livre tellement de mon témoignage que c'est à propos d'un Dieu qui peut nous aider à travers de tous les troubles qu'on pourrait vivre, toutes les circonstances qu'on s'est mis dedans. Il est là, il est fidèle, il nous aide. Amen. Amen. Oui, ce soir, j'avais bien des versets sur mon cœur, mais je sais qu'on est dans un combat spirituel. Et il faut savoir comment se combattre, pas juste pour nous-mêmes, mais pour nos familles, et pour nos enfants, pour le monde autour de nous. Parce qu'on est appelés, on est dans l'armée de Dieu, on est dans une guerre, et c'est à nous de se lever pour gagner cette guerre-là. Et vous savez, tout ce qu'on gagne pour notre propre vie, ça l'affecte nos enfants. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on se comblique contre, affecte nos enfants. Tout ce qu'on fait, affecte nos enfants. Tout ce qu'on ne fait pas, affecte nos enfants. Si on prie, c'est un exemple pour nos enfants. Et les enfants nous voient prier. Et comme Aimée a dit, quand elle a dit, même si les enfants pensent qu'on va trop loin, coudonc, tu pousses trop. Ça m'est déjà arrivé parce que je prie en langue beaucoup. Et c'est parce que le Saint-Esprit qui prie à travers de moi. Et quand, j'espère que vous pouvez tous prier en langue, parce que c'est très important. C'est le Saint-Esprit qui prie à travers de nous. Et je me rappelle que je priais tout le temps en langue. Je priais, priais en langue. Je faisais la vaisselle, je priais en langue. Je passais le balai, je priais en langue. Je travaillais, je priais en langue. Je conduisais, je priais en langue. Puis une journée, j'étais dans la cuisine. Je faisais la vaisselle, je priais en langue. Là, ma fille, elle vient me voir, elle dit, « Maman, j'ai pris en langue. » Et je dis, « Bien, j'ai de la visite. » « C'est correct, c'est une chrétienne, elle va comprendre. » Elle dit, « Oui, mais maman, tout le monde ne prie pas en langue comme toute la journée dans leur maison, tu sais. » Je dis, « Non, mais je ne sais pas pourquoi. » Pourquoi pas prier en langue? On peut prier en langue si on fait de la typing. On peut prier en langue. Moi, je l'ai fait, je travaille avec les cochons. Je travaille chez Toiture Cossette. Je prie en langue. On peut prier en langue n'importe où. Alléluia. Et on a besoin de se connecter à Dieu. Parce qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nos prières, c'est bon. On prie aussi avec l'intelligence, on comprend ce qu'on prie. Mais prier en langue, c'est très puissant. Parce que le Saint-Esprit prie la volonté parfaite. Le Saint-Esprit sait qu'est-ce qui va arriver. Nous autres, on ne le sait pas. Amen. 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 Alors, je veux lire en Éphésien, chapitre 6. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force souveraine. Alléluia. Alors, quand on prie en langue, c'est comme se ploguer, se fortifier dans le Seigneur. C'est comme nos cellulaires. On a tous nos cellulaires. Si on ne plogue pas, ils morts. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de pouvoir là-dedans. Si on plogue, ça marche. Ça fonctionne. C'est la même chose avec nous. En priant en langue, on se connecte dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la plus. Pasteur Boulim, tu es en mute. Merci. Alors, ça dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Vous savez que les manœuvres du diable, c'est comme un plan que Dieu a. Pas que Dieu a, mais que le diable a contre notre famille. Et ces plans-là, c'est dans nos pensées. C'est dans les pensées des enfants. C'est dans les paroles qu'on entend, les paroles qu'on dit. Ça vient du diable. Les plans pour nous détruire viennent du diable. C'est les manœuvres du diable. Et des fois, on pense que c'est la personne. Mais c'est vraiment l'ennemi qui est en arrière de la personne. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Contre les pouvoirs, contre les dominateurs, les ténèbres, les civas. Contre les esprits d'humains dans les lieux célestes. Amen. L'enfant, c'est pas les maris qui sont l'ennemi. C'est pas les enfants parce qu'ils sont rebelles qui sont notre ennemi. C'est vraiment le diable. C'est les ténèbres. Alors, c'est toute une chose de regarder quelque chose qu'on n'aime pas, que quelqu'un fait. Et penser, tu sais, j'aime la personne, mais je veux arrêter ce qui arrive. Alors, notre combat n'est pas contre les personnes qui sont devant nous. C'est à nous de les aimer, malgré tout ce que les personnes peuvent dire ou faire. Spécialement dans nos familles. Mais je ne parle pas seulement de nos maris. Je ne parle pas seulement de nos enfants. Spécialement, par aussi de nos frères, nos soeurs, nos parents. Notre combat n'est pas contre eux. Tout le monde a besoin de l'amour. Et Dieu veut aimer notre famille, les personnes autour de nous, à travers de nous. Il veut nous remplir pour son amour pour eux. Il veut nous montrer comment les aimer, malgré tout ce qui peut arriver. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire, malgré toutes nos douleurs, nos blessures. Parce que des fois, les personnes nous blessent. Et vous savez que les personnes qui nous blessent le plus, c'est les personnes qui sont les plus proches de nous. Mais il faut protéger nos cœurs. Il faut pardonner. Parce que c'est un combat. L'ennemi peut nous utiliser aussi pour détruire nos familles. L'ennemi peut utiliser n'importe qui. Si on ouvre la porte à l'ennemi. Alors, la colère. Garder la colère, la rancune. Ce n'est pas bon. Parce qu'on vient dur dans nos cœurs contre une personne. Il faut croire le mieux de la personne et les pardonner. Et savoir qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Tenez. Amen. Et ce n'est pas la personne devant nous qui est l'ennemi. Tu as dit, tenez donc ferme. Un groupe, non? Si, il y a des ténèbres dans la maison. Avec nos enfants ou notre famille, n'importe qui. Non, pas délicat de suppositoire. Il faut se tenir ferme dans la lumière. Allô? OK. Je l'ai muté. C'est bon, tu peux continuer. OK. Alors, c'est ça. Il faut tenir ferme. Il faut savoir que nous, on est une lumière dans notre maison. S'il y a des ténèbres, peut-être que les ténèbres viennent contre nous parce qu'ils veulent sortir la lumière de la maison. Ils veulent que les ténèbres règnent dans la maison. Mais c'est à nous de se tenir ferme et de continuer à marcher dans l'amour de Dieu. N'importe quoi qui pourrait arriver. On marche dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ça y est, elle voudrait la vérité pour ceinture. La vérité. La vérité. Il y a la puissance dans la vérité. Mais des fois, tu sais, on dit la vérité, mais pas avec amour. Pour que tout soit dit avec amour. Si quelqu'un dit quelque chose ou bien tu as quelque chose à dire qui est une vérité pour régler des choses, il faut le dire avec amour. Spécialement quand c'est quelque chose de très difficile qu'on veut partager, qu'on veut dire. Mais c'est mieux de dire la vérité avec amour que dire un petit mensonge. On dit que c'est un petit mensonge pour se protéger, nous. Ou peut-être on veut protéger quelqu'un qu'on aime. Un de nos enfants, on va les protéger. On ne dirait pas toute la vérité, disons. Ça donne la place à l'ennemi pour entrer dans la vie de notre famille. On ne veut pas marcher comme ça. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, tenez donc ferme. Ayez vos reins de la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Une manière, vous savez, la cuirasse de la justice, c'est Jésus qui nous l'a donné. Une manière que l'ennemi peut entrer, nous causer bien du souci, c'est de nous dire qu'on est coupable. Parce qu'on a fait quelque chose de mal. Peut-être que c'est vrai, parce qu'on a fait toutes sortes de choses dans nos vies, hein? Mais peut-être qu'on a fait quelque chose aujourd'hui. Et si on pense qu'on n'est pas assez bon, bien, on va arrêter de prier, hein? Si on se sent trop coupable. Mais ça, c'est une ruse de l'ennemi. Tout est en dessous le sang de Jésus-Christ. N'importe quoi qu'on a fait de mal, le sang de Jésus a tout lavé. Même si j'ai fait quelque chose aujourd'hui, le sang de Jésus a tout lavé. Même si je vais faire quelque chose demain, Jésus a déjà payé pour mes péchés. Du premier jour jusqu'à la fin, nous sommes couverts du sang de Jésus-Christ. Et c'est écrit aussi qu'il n'y a pas de condamnation en Christ pour ceux qui marchent dans l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si tu as Jésus-Christ comme ton Seigneur, ne lève pas l'ennemi te condamner. Parce qu'il aime surtout ce qu'il veut, c'est nous baisser, nous dire qu'on n'est pas assez bon. Et toute ma vie, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez bonne. Pas juste dans mes pensées par l'ennemi, mais par les personnes autour de moi. Mais il ne faut pas écouter les mensonges de l'ennemi. Notre victoire, c'est dans la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Alléluia! Jésus-Christ a payé pour nous. Il nous a donné la victoire. Et quand Jésus nous regarde, il dit, tu es innocent. Tu n'as rien fait de mal. Jamais. Mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Mais parce que le sang de Jésus nous lave. Et quand Dieu nous regarde, c'est comme si on n'a jamais rien fait de mal. Et nous, avec nos maris, avec nos frères et nos sœurs, avec nos enfants, est-ce que nous aussi, on donne cette grâce? Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on peut agir avec les personnes comme s'ils n'ont jamais rien fait de mal après les avoir pardonnés? Ou bien est-ce qu'on ramène toujours ce qui est arrivé ça fait longtemps? Ou bien est-ce qu'on peut vraiment laisser aller? Parce que si on veut marcher dans l'amour, il faut vraiment laisser tout aller. Pardonner. Et donner la grâce que nous, on veut recevoir de Dieu. Et que nous, on veut recevoir pas seulement de Dieu, mais de tout le monde autour de nous. Si vous saviez tout ce que j'ai fait dans ma vie, aïe, aïe, aïe. Et je vous dis, c'est pas tout écrit dans le livre. Non. Alors, écoute. Si, il y a du monde qui vit dans le monde, qui savent bien des affaires que j'ai faites, que j'avais tellement honte, je voudrais que personne ne le sache. Mais je veux pas que ces personnes me jugent. Est-ce que nous, on fait pareil? Est-ce que nous, on juge les autres? Même dans la famille. Comment est-ce qu'on va traiter nos frères et nos sœurs? Les personnes autour de nous. Alors, le Seigneur, lui, nous a donné une cuirasse de la justice. C'est sa justice. Nous pouvons marcher dans ça. Et nous pouvons donner la grâce aux autres personnes. Les pardonner comme nous, on veut être pardonnés. Et les traiter comme s'ils n'ont jamais rien fait de mal après les avoir pardonnés. C'est, on n'est pas comme Dieu. Mais Dieu nous donne la grâce pour marcher dans sa grâce. Et pour donner sa grâce. Il s'est dit, mettez pour chaussures une bonne disposition que donne l'évangile de paix. Alléluia. On a la solution. On a vraiment la solution. Je ne sais pas s'il y a de vous vendredi passé, qui vient juste de passer. Je travaillais chez Toiture-Cossette. C'est une compagnie de toiture. Et j'ai répondu, bonjour, Toiture-Cossette, comment peux-je vous aider? La femme, à l'autre bout de la ligne, elle m'a dit, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour mon futur? J'ai répondu, oui. C'est certain. Dieu a un plan pour ta vie, pour ton futur. Et c'est un bon plan. Là, elle a répondu, mais est-ce qu'il y a vraiment l'espoir pour mon futur? Pour mon futur? Bien, j'ai dit, oui, parce que Dieu est réel. Il est vivant. Il t'aime. Il a un bon plan pour toi. Tu as un futur avec lui. Et elle m'a dit, peut-être que je vais te rappeler une autre fois, elle a accroché. La fois que moi j'étais là, elle a appelé une compagnie de toiture. C'est pas si c'était une femme. That is good. Pauline, tu t'es mutée. On n'attend pas. Ton micro est muté. OK. Alors, il faut toujours mettre nos chaussures et donner l'évangile de paix. Parce que tout le monde cherche la paix. Bon, on parle de ça, des fois, ce verset-là, c'est la paix, c'est donner l'évangile de Dieu parce que le monde veut entendre. Mais, plus que ça, on a besoin de la paix dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos pensées. Avec notre couple, avec nos enfants, on a besoin de la paix, la paix de Dieu, que la paix de Dieu règne dans nos foyers, que la paix de Dieu puisse régner dans nos couples. Des fois, on est trop vite, quelqu'un dit un mot, puis paix, on est fâchés. On ne prend pas le temps de penser bien. Moi, je ne veux pas blesser la personne que j'aime. Peut-être qu'on peut écouter plus que parler. On a beaucoup à faire, les femmes. C'est comme si on met l'atmosphère dans la maison. Parce qu'on est là. Et, tu sais, nos enfants nous aiment, nos maris nous aiment, les personnes autour de nous sont là pour nous parce qu'ils nous aiment. Et nous, si on n'aime pas ce qu'ils font, est-ce qu'on vient en colère très vite? Ou bien est-ce qu'on amène la paix? Et des fois, ça prend simplement de parler moins fort, chuchoter. Au lieu de parler fort, on peut parler doucement. Si quelqu'un est fâché et dans la colère, si on parle doucement, la parole dit que ça va apaiser la colère. Juste le ton de notre voix. Et si vous voulez voir si c'est vrai, pratiquez avec un bébé en quelque part. OK? Si il y a un beau bébé, là, tu peux crier. Dis, oh, t'es tellement belle, je t'aime tellement. Le bébé va peut-être pleurer. Mais tu peux parler au bébé, il dit, oh, t'es laid, je t'aime pas. Mais tu dis doucement, tu vas peut-être avoir un sourire. Le ton de notre voix, c'est tellement important. Mais pas juste le ton de notre voix avec les personnes autour de nous. La manière qu'on se tient. Maman, ça va, toi? Des fois, on a besoin que notre face soit sauvée. La manière qu'on a sur notre visage, ça démontre bien plus que nos paroles. Et quand on s'assit sur le divan, peut-être avec notre mari, est-ce que lui est assis là? Alors, nous, on s'assit là-bas. Ou bien on s'assit proche. Je parle aux femmes, là, qui sont mariées. Vous voulez avoir la joie dans votre mariage. Des fois, tout ce que ça prend, c'est une touchée. Juste s'assitre assez proche pour toucher. Juste une petite touche. Vous savez qu'on a besoin d'être touchés. Vous avez peut-être entendu bien des choses comme ça souvent. Je ne sais pas comment longtemps je suis posée de parler. Aimee, tu me diras que ça fait assez longtemps. Vous pouvez prier sur tous ces sujets-là. Mais ils ont fait une expérience, peut-être que vous l'avez entendue en Russie, avec des bébés dans un orphelinat. La moitié des bébés, ils ont donné tout ce qu'ils ont besoin. Du manger, ils les ont changés. Quand ils avaient besoin d'échanger, ils les ont lavés, ils les ont couchés. L'autre moitié des bébés, ils ont donné tout ce qu'ils avaient besoin. Alors, ils avaient besoin d'être, de manger, d'échangés, de coucher, d'être assez chauds. Mais, à part de ça, ils les ont pris dans leurs bras, ils les ont bercés, ils les ont donné des accolades. C'était différent un peu. Alors, le premier groupe, qui n'ont pas été bercés, puis ils ont eu des accolades, sont tous morts. Les autres, ils ont vécu. Ils sont tous morts. Vous savez, nos enfants ont besoin des accolades, nos maris ont besoin, nos frères et nos soeurs. On a besoin d'être touchés. C'est pour ça, ce COVID-là, je ne l'aime pas, ça veut séparer tout le monde, nous garder isolés. La pire affaire, c'est d'être seul. C'est ne pas être touché. Dieu a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est vraiment pas bon. Mon frère est aux États-Unis, il a eu le COVID, il était dans l'hôpital, dans les soins intensifs. Maintenant, il est dans un hôtel. Là, ça fait trois semaines qu'il est malade, il est mieux. Il m'a dit, la pire affaire, c'est d'être seul. À travers de tout ça. D'être seul. Personne pour parler avec. Personne pour lui toucher. Vous voyez, on a besoin d'être touché. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on aime, c'est un besoin. Alors, femme, si vous avez besoin des accolades, donnez-en. Donnez-en. Moi, j'étais au début du COVID, on était ici parce que mon mari a 73 ans, il a eu une opération à cœur ouvert. Il ne peut vraiment pas tomber malade. On faisait très attention. On fait encore attention. Mais après un petit bout de temps, je lui ai dit, OK, c'est assez ça. J'invite mes enfants. J'en peux plus. On les a invitées une famille à la fois parce que c'est toutes les grandes familles. Ils sont simples. Mais OK, on les invitait, on s'assisait dehors, les tables étaient éloignées. Comprenez-vous? Après un bout de temps, je dis, non, 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 c'est assez. J'ai besoin des accolades. Combien? On a besoin de ça. C'est un besoin. C'est un besoin. Donnez-en, les femmes. Parce qu'à chaque fois que tu en donnes une, tu vas en avoir une. Amen. Ça te revient tout de suite. Et puis, femmes, on a besoin d'au moins six par jour. Wow. Pour ne pas tomber malade. J'ai déjà travaillé pour ce titre, Sex Canada, et c'est un fait. Amen. On a besoin d'au moins six accolades par jour pour ne pas tomber malade. Donnez-en. Parce qu'on veut rester en santé. Amen. Moi, je parle pour les familles. On a besoin de ça. C'est de besoin. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on aime. C'est un vrai besoin. C'est comme quand on prie pour quelqu'un. Vous savez, ce n'est pas pareil pour moi. Je prie avec le monde sur Zoom. Wow. On ne peut pas les toucher. Je trouve ça extrêmement difficile. Il y a quelqu'un qui pleure l'au-bord, puis je ne peux pas les toucher. Mais je demande au Saint-Esprit qui est là pour les toucher. Dieu est capable. Dieu est là. Et Dieu est capable de nous toucher. Amen. Amen. Et je vous dis, priez pour nos familles que Dieu les touche. C'est une des plus grandes choses qu'on peut faire pour eux. C'est de prier que Dieu les touche. Mais il peut les toucher à travers de nous. Parce que nous sommes les mains de Dieu. Il faut, même si tu es fâché, je vous le dis là, même si tu es fâché contre ton mari ou contre tes enfants, on n'appelle qui, va les toucher, les donner la collade, le petit bec. Même si tu es fâché, laisse aller. Va dans la salle de bain si tu as besoin de faire une petite prière, Seigneur et moi, je suis en train. Mais assis-toi proche de ton mari, même si ça ne va pas bien. Oui, vous savez que si vous tenez la main d'une personne, je ne m'en rappelle pas exactement comment longtemps, peut-être c'est cinq minutes, peut-être moins, je ne sais pas, mais je sais que ce n'est pas plus que ça. Vos cœurs commencent à se battre au même battement. Wow. Juste tenir la main d'une personne, ça vous met en unité dans le battement de votre cœur. Wow. C'est très important pour un couple de vous toucher, pour les enfants, toute la famille. N'oubliez pas ça. Alors, la paix. Même dans une grosse chicane. Si tu prends la main d'une personne, mais regardez dans les yeux, ça fait quelque chose. Si nous, ça commence avec nous, hein, avoir la paix, que n'importe quoi qu'une personne peut nous dire ou faire, que Dieu est là. Dieu est plus grand que qu'est-ce qui arrive. Dieu est le prince de la paix. Dieu peut amener la paix. Alors, restez calme. Moi, j'ai écrit un verset sur le mur à l'ouvrage de tous les jours, puis une journée, cette semaine, j'ai écrit, reste calme. Et ça peut éviter beaucoup de troubles. Si on peut rester calme. Rester dans la paix de Dieu. Et ça dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Le bouclier de la foi. Mais c'est quoi le bouclier de la foi? C'est Jésus. C'est Jésus. Ma foi est en Jésus. Jésus est là. Je peux lui faire confiance qu'il va prendre soin de n'importe quoi qui peut arriver. Notre foi est en Jésus. On peut lui faire confiance parce qu'il est fidèle. Même si ça a l'air comme si tout va écouler. Jésus est là. Avec lui, tout est possible. Si on a la foi en lui. Et prenez aussi le casque du salut. Amen. Le casque du salut, c'est pour notre tête. C'est pour nos idées. Je vais vous dire comment ça peut passer. Ça peut arriver avec des couples. Ça peut arriver avec un ami. Ça peut arriver avec nos enfants. N'importe quoi. OK. Moi, je l'ai déjà fait. Je vais vous dire. Alors, je sais, j'avais pris trop de temps pour aller en quelque part. OK. Ça fait bien des années de ça. Ce n'est pas avec Robin. Robin, il me semble qu'il est toujours calme. Beaucoup plus que moi. Je suis pas mal un peu plus intense. Anyway, j'avais pris trop longtemps. En m'en revenant, dans ma tête, je faisais tout le scénario. Oh, bien, quand je vais arriver, il va dire ça. Moi, je vais dire ça. Il va dire ça. Il va être fâché. Moi, je vais dire ça. Lui, il va dire ça. Moi, je vais dire ça. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé quand je suis arrivé? Moi, j'ai dit ce que je pensais. J'étais pour dire après qu'il dit quelque chose. Puis ça a été calé. Il ne faut pas se faire des idées comme ça. C'est nos pensées. C'est l'ennemi qui rentre dans nos pensées. On pense que c'est ça qui va arriver. On peut penser différemment. On peut penser. Ah, la personne m'aime. Même si j'ai vu trop longtemps. C'est pas grave. Ils vont bien comprendre parce que je suis aimée. Je suis aimée. Je suis aimée. L'ennemi nous dit l'opposé. L'ennemi nous dit, ah, la personne ne t'aime pas tant que ça. Je ne sais pas ce que l'ennemi pourrait vous dire. Mais la vérité, c'est que vous êtes aimée. Les personnes dans vos familles vous aiment. Ça, c'est la vérité. Vous êtes aimée. Jésus vous aime. À moins que c'est une situation d'abus, vous avez besoin d'aide, de prière. Vous pouvez demander de aimer, n'importe qui. Mais c'est aimé qui est en charge du pastoral. Mais à moins que vous êtes dans une situation d'abus, vous savez, vous êtes aimée. Votre famille vous aime. Vos enfants vous aiment. Des fois, ils ont besoin de discipline. Ils en veulent aussi. Des fois, ils nous poussent juste pour l'avoir. La discipline, ce n'est pas pareil que le contrôle. Le discipline, c'est juste donner une conséquence. La différence, c'est que les enfants connaissent c'est quoi la conséquence s'ils font ça. avant de le faire. Parce que c'est toujours la même chose. Je sais, si je vais faire ça, c'est ça qui va m'arriver. Et là, la personne, les enfants, ils font un choix. Ils savent c'est quoi la conséquence. C'est ça qui est différent. Alors, on peut donner conséquence avec amour, sans se fâcher. Amen. Et ça dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est bon. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et des fois, le monde agisse comme s'ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Spécialement d'un maman ou peut-être même nos maris, ils n'aiment pas ça. Il y a beaucoup de monde qui n'aiment pas ça. Et donc, ils l'aiment beaucoup, qui veulent en savoir plus. L'important dans tout ça, je pense dans ces temps ici, si on veut des bonnes relations dans notre famille, parce que ce soir, c'est à propos de la famille, c'est que nous, on se rapproche de Dieu. Nous. Parce que plus qu'on se rapproche de Dieu, le plus qu'il peut nous remplir de son amour, le plus qu'on devient comme lui, le plus qu'on porte sa présence avec nous dans la maison ou partout où on va. Et quand notre relation avec Dieu est bonne, c'est une bonne relation, lui prend soin de toutes les autres relations dans nos vies. Ça, c'est la première chose pour faire, pour aider nos familles. Et c'est prier la parole de Dieu. Vous savez, j'ai prié en Éphysiens. Je vais vous lire les prières. En Éphysiens, chapitre 1, il y en a une. Et chapitre 3, il y en a une autre. Laisse-moi juste trouver chapitre 1. Oui. C'est pourquoi moi, j'ai prié pour vous, Lola. Je prie pour vous. Moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints et pour vos familles. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, que vous puissiez vraiment connaître Dieu, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel de Dieu pour vos vies et femmes, c'est la place que Dieu vous a placée maintenant. Vous vous rappelez d'être là maintenant. Et la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force? Alléluia. Et je continue. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je prie ça pour vous, femmes. Je prie ça pour vos maris. Je prie ça pour vos enfants. Je prie ça pour vos frères et vos soeurs. Que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que s'il y a quelqu'un dans vos familles qui ne sont pas sauvés, que Christ puisse habiter dans leur cœur par la foi. Que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Que tout ce que vous faites, que tout ce que vous dites soit fondé dans l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour être capable que Dieu vous rende capable de comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ. De connaître tellement l'amour du Christ que vous puissiez marcher dans l'amour. Alléluia. Qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. On ne peut pas demander plus que ça. Que vous soyez remplis de son amour. Que ça débat sur tout le monde autour de vous. Que ça débat, que ça sort de vous sur vos maris, sur vos enfants. Alléluia. sur vos frères et vos soeurs et tout le monde autour de vous. Que vous puissiez remplir l'amour de Dieu. Parce que l'amour ne faillit jamais. Alléluia. L'amour ne faillit jamais. L'amour ne faillit L'amour ne faillit L'amour ne faillit Que ça va transformer l'amour autour de nous. Que ça débat qu'il faut. Alléluia. Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons dans nos enfants. Tout ce qui vient juste de prier, il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce sans. Alléluia. Oh, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Je sais que ton amour, ce jour, que tu ne mens pas avec ton amour. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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